Lyon, Saint-Etienne, 50 kilomètres, c'est ce qui sépare l'Olympique Lyonnais et ses 7 titres de champions de France de l'AS Saint-Etienne et ses 10 breloques nationales. Mais hormis cette proximité géographique, tout oppose les deux villes. L'histoire commune de Lyon et Saint-Etienne est à l'origine même de cette rivalité qu'on retrouve aujourd'hui sur le pré. Il y a absolument tous les ingrédients dans cet antagonisme pour accoucher du derby le plus chaud de France. Pourquoi cette rivalité est la plus forte et la plus passionnante du football hexagonal ? On vous explique tout ça dans ce nouvel épisode sur les plus grandes rivalités du football. Abonne-toi à notre chaîne pour en apprendre toujours plus sur les derbys les plus chauds du foot. Aujourd'hui, le grand derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne. Tout d'abord, il faut remonter plus de deux siècles en arrière. Le football n'existe pas, mais les nerfs sont déjà bien tendus. On est aux alentours de 1800. Et à Lyon, ça se met plutôt bien grâce notamment à une production de soie qui possède une renommée mondiale. Les Lyonnais essaieront alors d'étaler leur emprise jusqu'aux petits producteurs de soie stéphanois qui refusent déjà de se laisser marcher dessus par la grande ville. Mais l'écart va quand même continuer à se creuser entre les deux villes. Lyon devient une place politique, économique et technologique forte, avec notamment l'invention du cinéma par les frères Lumières. Alors que dans le Forest, on a une culture ouvrière très marquée avec ses exploitations minières, ses industries métallurgiques et ses valeurs de solidarité. Grosso modo, d'un côté on a Lyon, la ville un peu bourge et à la pointe de la technologie, et de l'autre Saint-Etienne, la ville ouvrière et valeureuse. Mais cette rivalité va prendre une nouvelle dimension lorsque le football va se développer au 20ème siècle. Les prolétaires de Saint-Etienne se passionnent vite pour ce nouveau sport et créent dès 1919 l'AS Casino qui deviendra l'AS Saint-Etienne en 1923. En comparaison, l'Olympique Lyonnais tel qu'on le connaît ne sera fondé qu'en 1950, mais avant ça, d'autres clubs lyonnais s'embrouillaient déjà avec les Verts. Le point de départ qu'on prend souvent est le match entre l'ASSE et le Lyon olympique Villeurbanne le 29 mars 1936. Ce jour-là, joueurs, coach et dirigeants se bagarrent méchamment au coup de sifflet final. On dit même que deux joueurs lyonnais se battaient entre eux. Et cerise sur le gâteau, un dirigeant lyonnais dérobe la recette du match et refuse de partager l'argent avec les Stéphanois et la Fédération. Le club sera alors dissous et il faudra attendre 1950 pour qu'un club professionnel soit mis en place, l'Olympique Lyonnais. Bien que la haine ne soit pas encore exacerbée entre les deux clubs, un derby entre Lyon et Saint-Etienne se joue déjà à guichet fermé. Mais la tension commence à monter dans les années 1970. Après les 30 glorieuses, une grosse crise économique et pétrolière frappe le monde entier. Saint-Etienne voit son secteur minier et industriel voler en éclats, alors que Lyon réussit à limiter la casse grâce à son secteur technologique. Mais sur le terrain, c'est une toute autre histoire. Saint-Etienne vit une vraie époque dorée. Sous les ordres de Robert Herbin, le club Stéphanois enchaîne les titres nationaux et atteint même la finale de la Coupe des clubs champions en 1976 face au Bayern de Munich. Pendant ce temps-là, Lyon patine et enchaîne les défaites lors des derbies. Avec notamment une saison 69-70 catastrophique où en deux derbies, Lyon s'incline 6-0, puis 7-1 en retour pour un total de 13 buts encaissés en deux matchs. 13 buts, ça commence à faire beaucoup. Les verres de Rocheteau, Larké ou encore Piazza inversent les rôles et permettent alors aux Stéphanois de garder une part de fierté. Au moins en foot, ils se portent bien mieux que Lyon. Mais en 1987, sous l'impulsion de son tout nouveau président Jean-Michel Aulas, l'OL remonte peu à peu la pente. L'homme d'affaires structure enfin un club jusque-là surendetté et donne aux Lyonnais les moyens de leurs ambitions jusqu'à gagner 7 titres de champion de France d'affilée dans les années 2000. Alors qu'à 50 kilomètres de là, Saint-Etienne galère à retrouver les premières places. La ville et le club de Lyon assument désormais parfaitement leur côté vainqueur, bourgeois et grands entrepreneurs, alors que Saint-Etienne tente de relancer la machine mais s'appuie surtout sur sa gloire passée et sa culture familiale. Malgré tout, ce derby reste LE match de l'année. C'est LE choc ! Le moment où il faut se montrer supérieur à son adversaire. Car ici, on ne joue pas juste pour un club, mais pour une ville toute entière. La preuve en tribune, comme ce jour où vous battent Gauns, les ultra lyonnais, on brandit une bonne rôle, les Gauns inventaient le cinéma quand vos pères crevaient dans les mines, qui montrent parfaitement tout ce qui oppose les deux clubs. Vous en voulez d'autres ? On n'en manque pas ! Let's hear it ! Comme ce jour où Joel Batts, historique entraîneur des gardiens lyonnais, accroche une écharpe de l'OL dans les cages de Geoffroy Guichard, avec une réaction assez nerveuse des ultra adverses. En parlant de réaction, que pensez-vous de celle des Stéphanois lorsque Fekir brandit son maillot devant la tribune verte lors d'un humide en 5-0 ? Et cette banderole-là en rapport à l'entrée en bourse de l'OL quelques jours plus tôt ? Ou celle des Lyonnais qui se moquent de la dizaine de trophées de son rival ? Ou encore celle-là, déployée par les ultra Stéphanois en déplacement à Lyon ? Ou même celle à l'encontre de même fils de paille qui n'a jamais connu son paternel ? Pas très friendly tout ça. Ah ben quand on vous dit que ce n'est pas qu'une question de foot, on est très sérieux ! Deux petites anecdotes pour finir. La première a lieu lors d'un match amical entre les deux clubs en 1990. Alors qu'un attaquant de l'AS Saint-Etienne fonçait au but, un fan lyonnais enjambe les tribunes, entre sur le terrain et tacle l'éliette Stéphanois. La police cherchera alors à arrêter le défenseur d'un soir, mais n'arrivera jamais à mettre la main dessus. Un brin moqueur, le coach lyonnais de l'époque, Raymond Domenech, glissera à la fin du match. Je comprends pas, le tacle était régulier. Qui aime bien châtie bien comme on dit. Notre deuxième anecdote nous emmène en 2010. Alors que Lyon vient de perdre à domicile le centième derby de l'histoire, Jean-Michel Aulas tente de rassurer ses supporters avec une phrase assassine envers le rival forésien. Stéphanois, on a perdu ce soir, mais il faut pas perdre l'orgueil. Il faut se qualifier en Champions League parce qu'eux, il a joué la Playstation, la Champions League. Voilà, petite pic gratos, ça fait toujours plaisir. Mais quelques mois plus tard, lors du match retour à Geoffroy Richard, le président lyonnais voit un ultra débarquer en tribune présidentielle pour lui offrir la fameuse console du jeu pour le symbole. Lyon s'imposera à 4-1 lors de ce derby et le président lyonnais en profitera alors pour glisser à la presse. Au début, j'ai cru que c'était une bombe qui allait exploser en vol, un peu comme les verts ce soir. Bref, même si on finit avec légèreté, vous l'aurez compris, ici ce n'est pas seulement deux clubs, mais deux villes entières qui se chamaillent depuis plus de deux siècles. On sent bien qu'on a affaire ici à deux visions différentes de la vie qui se percutent autour d'un ballon de foot. Et c'est bien parti pour durer un siècle ou deux de plus. Voilà, on espère que tu auras appris plein de choses sur une des rivalités les plus folles du ballon. On a encore plein de vidéos en réserve, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux découvrir d'autres histoires passionnantes sur le foot. D'ailleurs, dis-nous en commentaire quel derby tu aimerais que l'on t'explique dans la prochaine vidéo. A bientôt tout le monde !